Salut les cortiqués, dans cette vidéo je vais vous montrer comment passer de Google Chrome classique à cette version boostée à l'IA en quelques secondes. La version va intégrer le Flash 2.5 avec des fonctionnalités incroyables. On va toutes les voir, l'AI mode, le Google Finance, le système agentique, le web guide et la possibilité maintenant de créer des audios directement dans l'interface Google. Votre façon de travailler change, vous allez être plus efficace, plus rapide. Gagnez du temps, allez avoir des infos à la source même et même pouvoir planifier votre voyage avec le système agentique. Et cette fois-ci je vous le dis vraiment, c'est pas aussi nul que les tutoriels nous ont fait croire sur ChatGPT. Je l'ai testé ChatGPT Agent avec les mêmes prompts. Vous le savez je fais toujours des tests indépendants et au final le résultat est très décevant. Mais dans cette vidéo je vais vous montrer que le système Google éclate tout le monde sur le marché. Alors si c'est pas fait, abonne-toi à la chaîne, laisse un like et un commentaire pour être le premier sur les news, la tech et l'IA. Reste jusqu'au bout de la vidéo, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir obtenir le modèle AI mode en avant-première. La France ne l'a pas encore. Je vais te révéler cette astuce avec les paramètres qu'il faut mettre pour pouvoir d'ores et déjà en bénéficier. Apprendre à utiliser le Google Chrome AI mode. Ce système boosté à l'IA, première fonction qu'on va voir c'est la fonction AI mode. Cette nouvelle interface dans laquelle on a une nouvelle manière d'apprendre. Et c'est là que ça change tout. Vous vous souvenez avant dans Google, on était obligé de lui dire apprends moi quelque chose et vous lui demandiez. Et puis il fallait se taper des pages et des pages et des pages et c'était pénible. Maintenant, c'est fini. Regardez, cette capacité de synthèse instantanée au moment même où je vais cliquer, le modèle va partir rechercher toutes les informations sur le web, les synthétiser et me donner un tutoriel complet. Comment utiliser PowerPoint pour ChatGPT ? Vous avez un système aujourd'hui qui est carrément en mesure de vous guider pas à pas. Il me dit pour faire ton PowerPoint, utilise le prompt suivant. Tu utilises l'étape numéro 2 pour t'aider à configurer ChatGPT et ensuite tu vas lui poser ce type de questions dans l'interface. On est en train de changer, de révolutionner la manière d'apprendre et le premier constat que je fais c'est que ce n'est plus aussi compliqué qu'avant, c'est naturel. Alors le quid de la question c'est que va-t-il devenir des sites internet ? Parce qu'on se rend compte que toute la connaissance aujourd'hui est driveée dans ces modèles chatbots. Ça, ça sera une chose à explorer comment aujourd'hui les créateurs de contenu vont évoluer avec un système qui se nourrit du travail des autres pour vous proposer le meilleur. Une des nouveautés qui a me plus impressionné, c'est le Google Finance. Alors je vais vous montrer qu'à partir de l'interface, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble de ces fonctionnalités. Je vais vous montrer juste après. On a en temps réel une analyse des marchés sur lequel vous pouvez avoir ce qu'on appelle des watch lists, c'est-à-dire définissez ce que vous voulez suivre comme produit. Ici vous êtes en mesure par exemple de rajouter la valeur de Tesla dans les listes à suivre. Et en temps réel, vous avez la mise à jour de ces valeurs et vous pouvez lui demander des analyses complètes sur des périodes allant jusqu'à 5 ans sur les valeurs boursières. Avec des représentations graphiques, des analyses en temps réel, c'est vraiment l'outil, le must-have aujourd'hui sur le tracking finance. On a la possibilité de créer ce qu'on appelle des watch lists et de travailler sur un ensemble de produits. Donc vous pouvez en temps réel faire une analyse de différentes valeurs boursières, de prendre également des décisions, de poser des questions à l'IA qui va uniquement rechercher des sources basées soit sur des stocks, sur la currency ou sur des analyses de prédictions futures actuellement sur des marchés en prenant des tendances qui sont faites par les revues citées qui sont des revues spécialisées dans la finance. L'ensemble de l'historie se situe ici, vous avez toute l'historique sur le travail. J'ai pu faire une analyse par exemple sur l'évolution des valeurs de l'or et de BTC Nvidia avec un travail sur un an avec l'évolution des marchés. On peut prendre la possibilité de comparer les valeurs tracking avec les pourcentages de rendement sur différents axes. Il suffit de demander à l'IA et vous avez des comptes rendus qui sont instantanément générés. C'est peut-être l'outil qui m'a le plus impressionné par la qualité, la vitesse et surtout la précision en temps réel qu'on peut obtenir avec ces outils. En cliquant sur un simple lien, vous êtes vraiment de l'ordre de quelques minutes près sur les valeurs boursières réelles. Le système qui m'a également subjugué, c'est le système agentique de Google. La qualité, la simplicité avec laquelle le modèle dans un langage presque ordinaire, j'allais vous dire, m'a permis en fait de faire quelque chose qui était jusqu'à maintenant impossible. Alors je vais lui demander en tant qu'agent de voyage d'organiser un voyage. La particularité par rapport à tous les tutos que vous avez vu jusqu'à maintenant, c'est que lorsque vous donnez ce type d'indication, ce que vous devez savoir, c'est qu'en fait, les modèles d'IA tels que ChatGPT ne sont absolument pas en mesure de vous proposer ni des réservations, ni de les valider, ni de vérifier si un vol est vraiment existant. Ça, c'était avant. Maintenant, ce système-là va faire appel à un ensemble d'outils où je lui dis que je veux partir à partir des Etats-Unis, je veux aller à Paris en date du 28 septembre et revenir 14 octobre, en lui donnant des informations que je suis seul à voyager, qu'il doit analyser des offres Booking, Airbnb et de comparer les éléments et de me donner au moins cinq compagnies avec des vols et c'est ce qu'on va faire avec le modèle. Le modèle bascule dans un système thinking, il va travailler avec des éléments de recherche. Et là, vous allez vous rendre compte du travail incroyable qu'a fait Google. Le système bascule dans ce qu'on appelle un canevas. Dans ce canevas, vous allez avoir un résumé complet de toutes les actions que vous pouvez mener. Mais la très grosse nouveauté, je vais vous la montrer parce qu'elle est incroyable, c'est que dès que vous allez cliquer en fait sur le lien, vous allez accéder à la possibilité de prendre et de confirmer l'achat du vol, de l'hôtel, de la destination que vous voulez faire. Le système est complètement différent de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, on a un système complètement agentique, c'est-à-dire que le modèle va déléguer un appel de fonction à l'outil Flight, l'outil Hôtel, l'outil Export, l'outil Travel. Et chacun de ces agents va faire sa partie du job. Et tout ça, ça va être compilé dans la structure canevas. Donc si maintenant, je suis intéressé par un vol, ici par exemple, on en a quatre, on a plus de possibilités si on en clique. On a donc les prix qui sont plus ou moins alignés, mais on a des horaires qui sont différents. Et on peut personnaliser également en cliquant tout simplement sur un des liens. En cliquant sur le bouton continue, on est basculé automatiquement sur la page de vente. Et c'est là que vous pouvez vérifier que les dates sont absolument conformes à ce qu'on a demandé. 28 septembre, 14 octobre, un adulte avec les destinations. Et on a le pricing et on peut directement commander. C'est ça, cette avancée qui est incroyable. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur un modèle qui est juste de la présentation. Là, on est en train de relier les mots aux actions du monde réel. Alors, fini les systèmes avec des promptes infinis, là, vous obtenez vraiment ce que vous recherchez. Même chose, même situation au niveau des chambres d'hôtels. On est sur une analyse des hôtels en nous donnant des indications de prix moyen en fonction de la zone géographique d'où on va situer, le nom des hôtels, le nombre d'étoiles, les avis, en quoi ils sont connus et pour quelles raisons. Et la même chose, on va cliquer sur le bouton et cette fois-ci, on va pouvoir accéder. Et on voit que Google est en train de se remettre vraiment avec Chrome, Google au centre du jeu, mais vraiment en dépassant tout le monde. Premièrement, parce que vous basculez sur la fiche de vente avec les avis ou vous cliquez encore une fois sur le site web et vous avez la possibilité de retrouver l'hôtel, de les appeler, de sauvegarder l'information, de voir les avis clients. Mais pas seulement, vous pouvez maintenant tout simplement réserver, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si vous avez besoin de vérifier, de réserver un hôtel à Paris et que vous avez prévu vos dates, regardez comment c'est bien fait. Les dates sont déjà intégrées dans la structure hôtel à Paris avec un montant qui est défini. Vous pouvez définir le nombre d'étoiles, le pricing si vous voulez ou pas, qui est une piscine, le nombre de personnes que vous voulez définir, s'il y aura des enfants ou pas. C'est ça la puissance de cet écosystème, c'est que pour une fois, on n'a plus de choses qui sont aléatoires, on sélectionne exactement ce qu'on veut, on n'a plus qu'à cliquer sur le bouton pour vérifier et aller directement sur le lien de la page de paiement. Et ici, on peut directement louer le bien qu'on a vu précédemment. La simplicité de cet écosystème change tout. On a la comparaison avec les NBNB et les hôtels. Bref, pour moi, c'est une très grosse révolution. Alors cet écosystème, comment il fonctionne ? Si vous allez sur la partie qui s'appelle iMod, vous avez qu'on a deux systèmes. Le Resonning Matcode et le Fast Around Help. Donc, vous pouvez basculer parfois sur le système raisonnement avancé qui, lui, ira plus en profondeur, prendra plus de temps. Et honnêtement, il est allé jusqu'à 400 sites de contrôle avant de me donner une réponse. Donc, il faut lui laisser le temps de travailler. Et dans la version rapide, en 5 minutes, il vous a construit tout le plan de voyage. Le fonctionnement de ce système, c'est qu'il a déjà directement intégré la possibilité de retrouver le map, les books, les flights et les hôtels. Donc, on est sur un système qui a déjà tous ses outils intégrés. Et différemment d'OpenAid et de ChatGPT, Google a une très grande avance. Surtout, ils ont une banque de données avec le référencement de tous les clients qui existent depuis des années. Le système iMod aussi se transforme en un système éducatif. Alors, vous voulez apprendre plus sur la finance ? Vous voudrez comprendre quel est aujourd'hui le meilleur choix à faire sur l'investissement entre l'or ou le Bitcoin ? On va demander donc de faire une analyse approfondie en envoyant cette fois-ci le DeepSearch dans l'interface. Donc, vous connaissez peut-être le DeepSearch ou la recherche approfondie dans ChatGPT. Elle est payante. Dans Gemini 2.5, elle est payante. Mais dans l'interface qu'on veut aller voir ici, elle est gratuite. Elle va servir à tout un chacun d'augmenter ses connaissances. Et là, on ouvre un nouveau domaine. Le modèle va poser des questions. On est sur un modèle agentique. Doit-on prendre en compte les contextes géopolitiques pour comprendre la problématique ? C'est oui. À partir de là, vous avez un modèle qui va travailler sur des centaines de pages et retenir grosso modo que le meilleur. On lui a donné un prompt un peu plus travaillé. Je vais vous le montrer si vous voulez. L'information autorisée, c'est essentiellement d'avoir la Banque Fédérale, le CB, les BIS et la partie Bloomberg, Reuters, Trading Economics, World of Council et Global. Donc, on a évité toutes les sources qui pouvaient être du type blogging. On a un compte rendu efficace qui va être l'essentiel et qui est pensé pour progresser. Le contenu que vous avez ici, c'est la meilleure manière d'apprendre de manière gratuite avec Google qui va vous expliquer l'impact des différents facteurs géopolitiques sur la finance attachés au domaine du Bitcoin, du SPC et de l'or. Je crois qu'on a tout dit. Si ce sont des domaines que vous ne maîtrisez pas, l'IA est devenu aujourd'hui le meilleur outil pour pouvoir progresser en étudiant la partie macroéconomique les phases de l'ère de la monnaie et comment elle a évolué depuis la période de la pandémie et du rhume 19. L'apparition avec la Russie et les tensions géopolitiques et la position de la Fed américaine. Alors, j'ai voulu comparer quand même le fonctionnement avec Gemini 2.5 Pro Deep Search et je dois vous dire quand même une chose. Le Deep Search, c'est le grand gagnant. Alors, en attendant quand même la version 3 de Gemini avec impatience, je peux vous dire que le travail, et je vais vous le montrer quand même, de niveau de compétence et de connaissance de ce système est justement fabuleux. On a une analyse avec un contexte non seulement indexé sur une valeur normalisée de 10 000 dollars d'investissement où on définit les rendements très clairement avec les évaluations cumulées sur 5 ans. Tous les éléments sont sourcés à l'intérieur et comme on est uniquement sur du contexte pro, on n'a que du contenu pro à l'intérieur. Et ça, c'est la très grande force du modèle. En prenant en compte, enfin, on ne va pas aller dans trop d'éléments techniques, mais des valeurs d'inflation, des valeurs d'évaluation de volume et de valeurs de change, c'est vraiment incroyablement précis et c'est ça qui manque aujourd'hui dans la maîtrise de l'IA. C'est que les gens se contentent de réponses à peu près et vous vous rendez compte que vous pouvez les pousser et une précision incroyable dans le domaine professionnel, on dispose aujourd'hui d'outils qui ont 90% de la connaissance humaine, donc ce sont des doctorants en puissance et on s'en sert encore comme si c'était juste des machines pour écrire des postes à deux balles sur les réseaux sociaux. Donc, on a une analyse par trimestre entre 2020 et 2025 en comprenant la position des cycles de la Fed, des facteurs politiques, géopolitiques, tels que la pandémie, l'invasion de l'Ukraine, les sanctions économiques et les conflits Israël à masse avec les pays du Moyen-Orient et les tensions avec la Chine. On a un compte-rendu de relance sur les pivots de la Fed et la position américaine sur les valeurs du dollar en comprenant le contexte géopolitique et les réactions du marché. Donc, en vous montrant cette assemble-là, je vous permets de prendre conscience que l'IA, ce n'est pas juste un petit modèle qui est fait pour lui demander la recette des crêpes ou de faire un truc ludique. C'est vraiment un outil de puissance de travail exceptionnel. La question, c'est savez-vous aujourd'hui écrire des prompts qui vous permettent d'avoir la fiabilité et la stabilité dans la réponse des modèles ? Si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous abonner, à suivre la chaîne et surtout à aller voir les formations dont le meilleur de l'IA. Vous serez toujours les premiers à connaître ces méthodes de travail. Et en moins d'une semaine, vous allez changer votre manière de travailler et vous libérer du temps. Et c'est ce qu'on vient d'avoir. Ici, un compte-rendu qui va nous permettre de définir non seulement comprendre le contexte mais également de nous donner des analyses financières et des perspectives pour prendre les meilleures décisions stratégiques et tout cela basé sur les meilleures méthodes d'analyse de marché. Alors, un petit plus et je vous en parlais parce qu'il y a une nouvelle fonction qui est arrivée qui est vraiment spectaculaire. Alors, certains d'entre vous la connaissez sous Notebook LM. C'est la version audio. Alors, je vais vous faire écouter juste un instant l'ensemble de ce que vous venez de produire ici. Vous pouvez le faire en format podcast. Vous allez avoir un compte-rendu. Alors, vous êtes en voiture, vous vous embêtez dans les embouteillages et vous avez besoin de bosser, de continuer à apprendre. Utilisez votre temps pour être les numéro 1 dans votre domaine. En tout cas, c'est ça ma devise. Et réécoutez juste la qualité des dialogues, l'intonation de la voix est juste bluffante. Bienvenue dans ce Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge dans la performance comparée de 3 bains, 3 poids lourds, l'or, le Bitcoin et l'indice S&P 500. Oui, sur une période clé, 2020 à 2025. Exactement, une période complètement folle, secouée par des chocs macro et géopolitiques majeurs. Notre mission, c'est de comprendre pourquoi ces trois-là ont réagi de manière si différente. Ah oui, parce que la divergence est spectaculaire. Carrément. Alors, la qualité des voix est juste dingue, mais cette capacité que le modèle a aujourd'hui à générer ce type d'audio, vous le retrouvez maintenant dans la nouvelle fonction du système, ça s'appelle Audio Overview. Quand vous demandez maintenant à l'IA, donc à Google Chrome AI de répondre, vous avez tout en bas de la page la possibilité en fait de cliquer sur un bouton Génère un audio, c'est un audio beaucoup plus compact de 3 minutes qui sera pour le moment uniquement en anglais alors que la version qu'on a vue précédemment permet d'avoir du français et la qualité audio est tout aussi excellente. Comment fonctionnent ces choses ? Il y a en fait deux types de noise cancellation à play ici. Donc vous êtes en mesure non seulement d'apprendre à partir de l'IA mais d'écouter des synthèses alors que vous ayez des enfants, que vous soyez une personne âgée ou que vous avez des problèmes de vue, je pense qu'aujourd'hui l'IA ouvre de nouvelles perspectives dans la façon de travailler. Avant de vous révéler comment avoir cette toute nouvelle version en avant-première et de comprendre comment il faut le paramétrer, je vais vous montrer pour les nostalgiques, ceux qui aimaient bien d'avoir les pages qui étaient ouvertes et de les choisir vous-même, c'est ce qu'on appelle le Search on Web Guide. Alors dans l'interface que vous avez dans la e-Mod, en fait quand vous avez des réponses, vous avez vu que vous avez un système qui vous donne en fait chaque fois un résumé, vous n'avez plus le travail de recherche à faire, les sources sont notées sur le côté. Comment récupérer ces infos ? En cliquant tout simplement sur la partie All et vous rebasculez donc sur l'ensemble des sources, c'est ce qu'on appelle donc la partie Web, c'est là où vous allez retrouver les sources qui ont été utilisées, View All Results et Show More pour avoir plus de résultats. Donc c'est ici pour les nostalgiques qui veulent revenir à l'ancienne période où vous allez ouvrir fenêtre par fenêtre et synthétiser. Bienvenue maintenant de le AI-Mod qui bascule immédiatement dans un format de synthèse de cette interface. Je vous l'ai dit, je vais vous l'expliquer comment l'obtenir. Rendez-vous sur la plage de OneClickVPN qui est un VPN complètement gratuit où vous allez configurer tout simplement l'interface en validant. Vous installez l'extension sous Chrome et vous allez basculer dans une adresse IP aux Etats-Unis. Tout simplement, elle sera déployée à mon avis très tardivement en Europe et en France. Donc profitez-en. Vraiment cet outil qui est gratuit aujourd'hui et qui permet notamment à tout un chacun de disposer d'un système hyper performant et très efficace basé sur le langage ordinaire. En quelques clics, vous basculez sur l'interface et vous allez sur l'adresse lab.google.com. Je vais le mettre en description ce qui vous permettra d'accéder immédiatement aux fonctionnalités. Vous allez basculer dans chaque fois les modules en Try et Google Finance en les activant. Il faut les activer un par un et ça va vous permettre d'activer toutes ces fonctions. Alors dans la version la plus avancée, vous allez avoir la possibilité également de l'installer directement dans votre ordinateur. Il faudra peut-être patienter d'avoir la version compatible avec l'Europe. Alors dites-moi si vous êtes prêt à passer dans la version Google Chrome 2.0 boostée avec l'intelligence artificielle. Dites-moi si vous avez fait des tests. Dites-moi comment ça s'est passé. Je suis curieux de le savoir. Si ce n'est pas fait, abonnez-vous. Je vous dis à bientôt. A la prochaine.